On est quand même, qu'on le veuille ou non, on est un vieux pays, on est un peuple vieux, on ne prend plus de risques. C'est bien d'être vieux ! J'ai rien dit, attention, j'ai rien contre les vieux. Ah, il faut chier les vieux quand même ! C'est-à-dire qu'il a une bonne histoire ! Le 1er mai 1793, la première république était toute jeune, il y a une journée insurrectionnelle à Paris, les sans-culottes du Faubourg Saint-Antoine ont déboulé la convention avec une pétition, et ils demandaient notamment une loi sur le maximum sur les prix, et ils demandaient une taxation des riches et des réquisitions pour la guerre. Et à la fin de la pétition, ils ont dit, voilà, si vous ne donnez pas suite, il y en a 10 000 qui sont à la porte et qui vont entrer. Et ça, ça s'adressait surtout au député girondin qui avait emmené le pays dans la guerre, mais qui refusait de prendre des mesures à la hauteur. Et un mois plus tard, les sans-culottes sont venus, et cette fois, ils étaient 80 000, ils avaient 15 canons, et ils ont dégagé les chefs du parti girondin à coup de pompe dans les fesses. Alors je vous dis ça parce qu'on n'en est plus là, quoi. À l'époque, il y avait tous les débats sur souveraineté populaire ou souveraineté nationale, tout ce que ça entraînait, on était en pleine ébullition. Mais depuis, on a pris vraiment des rides, on a pris de l'âge. Beaucoup d'entre nous, de nos concitoyens, on espère garder un peu, beaucoup à perdre, voilà. Alors moi, j'en viens au manif, du coup, parce que là, c'est... La semaine dernière, on était 400. C'est absolument insupportable la façon, je trouve, dont on a été encadrés. On vit dans des prisons gigognes en ce moment. On a la prison du masque, on a la prison chez nous, on a la prison partout. On manifeste sur un parcours imposé, avec les gendarmes non seulement devant et derrière, mais comme les Romains dans Astérix, sur les côtés. Mais c'est incroyable, quoi. Et par rapport au parcours, je ne sais pas, moi, je lance ce débat, quoi. Il faut qu'on en discute, parce qu'il y a des camarades qui se cassent le derche, toutes les semaines, pour qu'on puisse continuer à manifester. Mais comment déjouer ce truc-là, où on ne prend vraiment plus des pions, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, je lance... Pourquoi on peut... Qu'est-ce qu'on peut déposer et pas déposer ? Pourquoi on ne déposerait pas un départ de nos offres, et puis on marche sur la ville, et sur chaque place à nos d'offres, on s'arrête et puis on fait... On organise des prises de parole, des points d'info, des... Voilà. Ou alors, je ne sais pas, pourquoi on ne va pas, sur un commissariat, ou sur la préfecture, vers la queue, pour aller demander à être fiché pour nos opinions ? Par exemple, moi, là, ce qui me traverse l'esprit, c'est que... Moi, j'ai dans la tête un truc d'exiger que Darmanin dégage et qu'il soit poursuivi devant les tribunaux pour avoir utilisé ces... à abuser de ces pouvoirs d'élus, pour proposer à des femmes de les violer, quoi. Je ne sais pas, mais je veux bien... Je veux bien qu'on aille tous avec des listes de... de trucs qu'on a dans la tête à faire ficher, quoi. Mais bon... Ou alors, je ne sais pas, on délocalise. Ou on peut manifester ailleurs qu'ici. Ou alors... À Colmar ! Je ne sais pas, à Colmar, tu vois. Plus facile. Ou alors, on va en Allemagne, on se donne rendez-vous en Allemagne et puis on demande les autorités pour demander des... comment dire... des papiers de prêt asile si les lois liberticides passent en France. Je ne sais pas... Il faut qu'on discute de tout ça, quoi. Parce que là, il y a des copains, des copines qui sont là depuis les gilets jaunes depuis des mois et qui, là, ne viennent plus, quoi. qui disent qu'on s'est tous dans le même truc, c'est bon, quoi. Ouais, je m'aime. Hein ? On trouve autre chose ? Tu veux bien tenir la caméra, tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je te fasse. Alors, je reprends... Alors, voilà, nos amis et camarades qui s'étaient rassemblés place de la gare, ils sont actuellement devant les halles et ils vont bientôt nous rejoindre. Voilà. Et on les applaudira bien fort quand ils ont raison. Ça fera doubler le nombre, là. Alors, je voulais un peu... Enfin, répondre, mais on a déjà discuté des questions que le camarade, là, il vient de poser. Lorsqu'on a demandé, par exemple, à la préfète, madame Josène Chevalier, elle soit là, dans son bureau, soit là-bas, dans son bel hôtel parcoursier, payé par la République, on a demandé un autre parcours. Ne serait-ce que d'inverser le parcours habituel. C'est-à-dire de partir plutôt de l'étoile et de venir ici. C'était niet. Voilà. Quand on demande la place Cléber, bon, là, c'est non. Et elle nous impose le parcours que malheureusement, on va devoir faire encore une fois de plus. Non ? Ah, c'est un autre parcours. Tu rectifieras, alors. Je ne suis pas au courant des dernières nouvelles. d'Alsace. Oui. Bon. Moi, l'idée de Neudorf, je l'ai déjà exposée quand on est en réunion, en distanciel, sur Zoom, chez les Gilets jaunes. Effectivement, ça me gêne un peu d'être toujours en ville où il y a les bourgeois, les gros commerçants, les machins comme ça. Ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est les couches populaires. Et alors, pour les couches populaires, il faudrait aller à la rencontre. Neudorf, c'est une proposition que je l'avais faite. C'est-à-dire, on pourrait partir du marché de Neudorf, faire un tour dans Neudorf, et même sans vouloir venir encore une fois au centre-ville, ras-le-bol, aller vers l'esplénade et terminer au repas de l'esplénade, des trucs comme ça. On peut inventer des choses. Ou alors, si vraiment... Parce qu'il y a un moment, il faut bien se dire, les manifestations, elles vont devenir... Même les manifs cool sur un parcours imposé de la préfète, ça ne marchera plus. Voilà. Ça, je m'y attends. On a déjà vu ça. Dans ce cas-là, vous savez, il y a d'autres façons de manifester. Bon, alors, je suis un vieux militant de gauche radicale, révolutionnaire, et il m'est arrivé de manifester alors que tout était interdit. Et comment on faisait ? Eh bien, on se donnait rendez-vous à deux, trois, quatre, pas plus. Et puis, on allait au point de rencontre qu'on connaissait en dernière minute. Et là, tout à coup, vous voyez, débouler 200, 500, 2000 personnes si on arrive à bien organiser les choses. Et y compris, on pourrait faire ça et se retrouver place cléver avec un système comme ça. Bon, on va peut-être devoir prendre des trucs de ce genre-là. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que les manifs répétitifs, ça fait chier. Et puis, je voudrais quand même lancer un appel. Moi, j'ai été syndiqué toute la vie au SNES, FEN, puis FSU. Et, bon, à la dernière manif, il y avait quelques rapports de la FSU. Merci à eux. Mais, par contre, les autres syndicats, les autres partis, et autres, quand vous voyez qu'il y a 20 organisations, partis, syndicats et associations qui appellent ici, et que vous voyez le petit nom qu'on est, vous vous posez quand même des questions. Qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas ? Est-ce que c'est le froid ? Je n'y crois pas tellement. Est-ce que c'est qu'ils pensent que c'est trop dangereux ? Certains, oui, ils ne veulent pas avoir d'emmerde avec la flicaille et les gendarmes et la justice. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que c'est inutile ? Je craque beaucoup parce que j'ai déjà discuté avec des gens, rencontrés dans le tram, n'importe quoi, et qui me disent « Ça, ça, il y a un ce que vous faites. » Eh bien, mon gars, excusez-moi, même si le résultat n'est pas immédiat, ça va servir à quelque chose. Tant qu'il y a un petit noyau de résistants, de centaines, peut-être de milliers de personnes sur toute la France, eh bien, il y a encore espoir que ce gouvernement, on les foutra au cul ! Merci.